Salut les potes, j'espère que vous avez passé un bon week-end Aujourd'hui lundi on se retrouve pour une petite vidéo sur FIFA 22 Tout simplement parce que je reçois pas mal de questions du genre Comment tu l'installes ? Ou bien où est-ce qu'on le trouve ? Où est-ce qu'on l'achète ? Même si la question ne se pose pas sur la console, vous allez sur le marketplace de la console Et puis vous l'achetez tout simplement en PlayStation Network, que ce soit Xbox, etc. C'est super simple, mais sur PC il y a plusieurs façons de l'avoir Donc on va voir ça ensemble J'ai trouvé intéressant de faire une petite vidéo là-dessus Parce que s'il y a des questions qui se posent là-dessus, si vous me posez des questions, c'est qu'il y a besoin de réponses Donc voilà, petite vidéo aujourd'hui là-dessus Donc on se retrouve tout de suite pour les réponses Je vais vous montrer tout ça Allez, à tout de suite les potos, tout de suite juste après ça C'est parti Déjà les potos, premier constat, ce qu'on va voir c'est que, mais sur console, c'est cher Là j'ai pris comme exemple la PlayStation, mais je pense que sur Xbox, c'est pas mieux Parce que mon console next-gen ou pas, rien ne justifie qu'on paie ce jeu à 80€ Eh oui, 80€, regardez, là la version PlayStation 5, 80€ Et il y a même genre une petite production si vous avez un compte EA Bon, ok, ça veut dire que déjà vous payez un abonnement sur EA Donc encore 1€, c'est moins cher Mais le jeu ne descend quand même pas en dessous de 70€ Vous payez, je crois que 76€, etc. Vous payez quelques€ en moins Donc, une vraie foutage de gueule La version PS4 N'est pas en reste Parce que 70€ 10€ de moins que la version PS5 Les potos, c'est cher Donc, je comprends Si vous avez un PC Que vous vouliez l'acheter sur PC Parce que là, pour l'instant, les prix sur console C'est juste la folie au niveau des jeux C'est abusé FIFA ou pas FIFA Ça ne justifie pas ça Donc, les potos Bon, pour ne pas se retrouver à reculer comme un gros pigeon On va voir ensemble Comment l'acheter sur PC Comment l'installer, etc. La première méthode Il faut savoir que moi Comment j'ai fait pour l'avoir Et encore, je ne l'ai pas acheté Ça s'est passé Sur le Game Pass Parce que quand vous êtes abonné Au Game Pass Ultimate Donc, vous avez les jeux pour PC Donc, ni Game Pass console Ni Game Pass PC C'est vraiment l'abonnement premium Le plus cher Je crois que c'est plus de 12€ Vous payez, voilà, plus de 12€ Et vous avez accès aux jeux console Aux jeux PC Donc, Day One Vous connaissez, hein Les jeux Xbox en Day One Et vous avez Quand vous êtes abonné En Ultimate Je précise Vous avez le catalogue EA Qui est dispo Vous avez une partie du catalogue De jeux EA Qui est disponible Donc, regardez Tous ces jeux-là Ce sont des jeux du catalogue EA Ok ? Vous pouvez jouer Vous les installez Ce sont des jeux complets Vous voyez, hein Battlefront 2 Jedi Fallen Under Ce sont des jeux Qui sont quand même Assez récents Et puis Vous avez la possibilité D'essayer en avant-première Bien avant que les jeux sortent Ça a été le cas pour FIFA Et c'est encore le cas Vous pouvez essayer FIFA 22 Ou même Battlefield 2042 Pendant 10h Vous avez 10h de jeu Donc, vous lancez le jeu Et ça va comptabiliser A chaque fois que vous jouez Ça, un petit décompte Du temps de jeu Tout simplement Donc, vous avez le temps On pourrait vraiment déguster le jeu Sur la durée Sur la longueur Moi, je crois qu'il me reste Moins de 15 minutes de jeu Donc, on va dire Peut-être un ou deux matchs Pas plus Mais voilà comment j'ai fait Pour pouvoir y jouer Sur PC Via le Game Pass Donc, si vous avez Le Game Pass Ultimate Vous pouvez déjà Essayer le jeu Et y jouer Par ce biais-là Alors, comment ça se passe Si vous avez le Game Pass Ben, tout simplement Il faut lier votre compte Origines A votre compte Xbox Voilà Vous lier votre compte Origines A votre compte Xbox Sauf que pour démarrer les jeux Vous n'utiliserez plus L'application Origines Il ne faut pas passer Par EA Desktop Ça fonctionne comme ça Donc voilà Laissez tomber Origines Vous installez EA Desktop Vous allez utiliser Les mêmes Les mêmes mots de passe Etc. Pour vous connecter Et le fait de lier Votre compte Xbox A votre compte EA Pour démarrer EA Desktop Ça devient compliqué Il va falloir utiliser Vous allez voir Quand vous ouvrez L'application Et vous dites Vous connectez Eh bien, ce ne sera plus Vos anciens mots de passe Ce sera le mot de passe Que vous utilisez Pour vous connecter Pour vous connecter A Xbox C'est vos identifiants Xbox Et là Vous pourrez jouer A tout le catalogue EA Installer les jeux Etc. Donc voilà Ça c'est une façon De jouer au jeu EA Mais là C'est une version d'essai Puisque ce n'est pas plus de 10 heures On voit bien que sur la durée Bon, si vous voulez acheter le jeu On va devoir passer Par un autre moyen Donc là On a vu les prix Sur PS4, PS5 Qui font bien mal Donc regardez là Par exemple Sur Origines On voit tout de suite Ce que je vous avais dit Temps d'essai restant Moins de 15 minutes Puisque je n'ai pas acheté le jeu Je l'ai essayé Via le Game Pass Donc moi Je passe par EA Desktop Bon, je vais sur Origines Pour vraiment Pour vous montrer Que les deux comptes sont liés Même si maintenant Je ne passe plus par Origines Pour lancer les jeux Qui sont liés Au Game Pass Il faut absolument Installer EA Desktop Liés vos comptes Et quand vous ouvrez l'application Vous connecter avec vos identifiants Xbox C'est très important Alors Là ce qu'on va voir C'est le site Sur lequel je passe Moi Et que je vous conseille D'utiliser Pour acheter FIFA 22 A moindre coût Simplement Qu'on voit les prix Qu'on vient de voir 80 euros 60 euros Regardez là Les potes Steam Version Steam De FIFA 22 26 euros 70 Ce site Instant Gaming Je l'utilise souvent Et la preuve Je vais vous montrer La preuve Que j'utilise Depuis très longtemps Tout ça Voilà Ce sont mes achats Ce sont les achats Que j'ai fait Par Instant Gaming Il y a des cartes prépayées C'est pas là Où vous faites Les meilleures affaires Mais par exemple Vous pouvez acheter Une carte prépayée De 50 euros A 45 euros Vous économisez 5 euros Et petit à petit Comme ça Sur des petites sommes Par contre Sur les jeux C'est vraiment Très avantageux Parce que là 26 euros Comparé à 70 euros Etc Et depuis que je suis inscrit J'ai économisé Plus de 260 euros Vous voyez 268 euros 72 Depuis que je suis Sur ce site A force de faire des achats Vous faites vraiment Des réelles économies Ben Vous savez Sur PC Ça coûte vraiment pas cher De jouer Moi Parce que sur console C'est vraiment abusé Donc Comment on fait Ben Vous allez tout simplement Sur le site Destin Gaming Je retape FIFA On se retrouve là FIFA 22 Et quand je vais dessus Tout simplement Voilà C'est la version Steam Donc Pour payer Ce prix là 26 euros 69 Bon Si vous avez pas l'âge Et que vous n'avez pas De carte de crédit Ça est un peu compliqué Demandez à vos parents Ça fonctionne Ça fonctionne aussi Avec un compte Paypal Etc Il faut vous créer Un compte Instant Gaming C'est gratuit Et une fois que vous avez Votre compte Vous pouvez effectuer Cet achat Et comme argument Aux parents Si vous êtes mineur Ben dites leur Que vous payez Tout simplement Moins cher Dites leur Le prix Que ça coûte Sur ce magasin là Et le prix Que vous pouvez payer Si c'était sur console Donc Bien sûr Peut-être qu'ils vont Peut-être pas vous croire Parce que ça a l'air Vraiment du nard nard Quand on voit 56% D'économie Une réduction De 56% Vous me dites Waouh Quand même C'est quand même Pas mal Ben Une fois que vous avez Cliqué sur acheter Vous vous demandez Vos renseignements Etc Ce que je vous conseille De faire C'est un petit conseil Quand vous rentrez Votre adresse Etc Mettez nom Prénom Adresse Etc La ville Par contre Laissez le pays Par défaut Je crois que le pays Par défaut C'est la Suisse Ca vous évite Encore de payer Plus cher Je vous dis ça Je vous dis rien C'est une petite astuce Comme ça Que je vous donne Et Dans la description Je vous mets un lien Parce que J'ai un lien affilié Par rapport à un stand gaming Ca aidera la chaîne Si vous passez par ce lien Pour aller acheter Votre jeu Donc Je touche une commission dessus Vous vous payez Pas plus cher Et ça aide la chaîne Donc c'est du gagnant Gagnant pour vous Moi le petit conseil Que je vous donne On va dire Gratuit Ca ne vous coûte pas plus cher Donc vous passez par mon lien Et vous payez le jeu A 26 euros 69 Une fois que vous avez Que vous avez acheté Votre jeu Par celui-là Vous allez récupérer Votre code Dans mes achats Regardez Ici J'avais acheté Asterix et Obelix Baffez les tous Je vais dessus Alors Je vous laisse voir le code Il n'y a aucun souci Je l'ai déjà utilisé Donc c'est de vos plaisirs Si vous voulez recopier Mais Voilà C'est ici que vous retrouvez Votre code Donc vous faites Copier Et puis vous ouvrez Votre Steam Ajoutez un jeu Steam Vous savez Vous avez une rubrique Où rentrez les codes De ce genre Et puis vous rentrez Tout simplement Votre code Et puis voilà Le jeu Sera dans votre bibliothèque Vous n'aurez plus Qu'à le télécharger A l'installer Et puis voilà Vous avez le jeu Moins cher Tout simplement Alors Que ce soit Sous Origines Ou EA Desktop Je vous conseille De passer Dès maintenant Sur EA Desktop Parce qu'il y a pas mal De problèmes Pour lancer Les jeux Via Via Origines Alors je ne sais pas Pourquoi Il y a pas mal De soucis Donc je vous conseille Vraiment De passer A EA Desktop Si vous avez Origines Et puis Sinon De prendre aussi EA Desktop Origines C'est le même code Le même code Serre pour les deux Plateformes C'est la même chose Et vous avez Le code Steam Si vous avez Un code Steam Honnêtement Je trouve ça Encore plus simple De l'installer Sur Steam De le prendre Par Steam Ce qui va peut-être Vous aider A prendre votre décision C'est si vous voulez Jouer avec des potes Qui sont sur Steam Et avoir tendance A prendre la version Steam Et inversement Si vous avez des potes Qui jouent sur Origines Vous allez prendre La version Origines Mais je pense Que c'est plus pratique De prendre la version Steam Parce que tout simplement Vous savez Il y a un problème De manette Sur ce jeu Qui n'est toujours pas réglé J'ai lancé le jeu Il n'y a pas si longtemps Que ça Il y a toujours Un problème de manette A quoi c'est dû Je ne sais pas Ça c'est les devs Pour leur demander Mais c'est inadmissible Que ce ne soit pas encore réglé Et puis Petit détail Sur EA Si vous prenez La version Par EA La version Origines Tout simplement Et que vous avez EA Desktop C'est ici Que vous allez rentrer Le code Vous voyez Ici Utiliser le code Et une fois Que vous avez Cliqué là-dessus Vous avez Fait A utiliser le code On s'en charge Et voilà Ici vous faites Copier-coller De votre code Et vous avez Le jeu Tout simplement Donc Et puis Ça ne coûte pas cher Vous avez vu Le prix Sur le magasin Alors Sur L'autre application Origines Moi Je ne peux plus l'utiliser Parce que Je suis passé A EA Desktop Donc Quand j'utilise EA Desktop J'utilise Comme je vous avais dit Mes identifiants Xbox Et apparemment On ne peut pas Utiliser les deux applications En même temps Et là Si je change Mon compte Origines Je pense que Ça va créer Un petit souci Donc Voilà Mais c'est exactement La même façon De procéder Vous ouvrez Votre application Origines Ou bien Vous ouvrez Votre application EA Ou bien Vous ouvrez Encore Votre application Steam Et vous rentrez Copier-coller Votre code Et puis C'est bon Vous avez Votre jeu Vous n'avez plus Qu'à télécharger L'installer Et puis C'est parti Pour jouer Sur Steam Comment ça se passe Une fois que Vous êtes ici C'est Ajouter un jeu Je crois Que c'est ici Que ça se passe Activer un produit Sur Steam Et une fois Que vous cliquez Là L'ajouter à votre bibliothèque Vous faites Suivant Je suis d'accord Etc Vous demandez Plusieurs trucs Et là Pareil Code produit Copier-coller Votre code Et puis C'est parti Donc Très bon site Ce site Instant Gaming Dans toutes mes vidéos Je mets un lien Dans la description Parce que c'est un lien Affilié Par rapport à ma chaîne Si vous faites Des achats Sur ce site Par le biais De mon lien Que je vais vous mettre Dans la description Et bien Vous aidez la chaîne Et puis Vous Voilà Petite astuce Pour payer Le jeu Carrément moins cher C'est quand même Pas mal Donc Instant Gaming Bon plan Vraiment Une bonne façon D'avoir le jeu Pas trop cher Je pense que j'ai fermé J'ai fermé Le lien De Instant Gaming Peut-être le rouvrir Jusqu'à moins 70% Quand vous voyez Sur Google C'est ce qui est marqué Jusqu'à moins 70% Donc C'est quand même pas mal On se refait Un petit coup On revoit le FIFA 22 Regardez-moi ça Regardez la différence Honnêtement Après vous avez Des prix différents Parce qu'il y a Différentes versions De FIFA Il y a Les FIFA Ultimate Etc Où vous avez Des petites options En plus Je ne sais pas Des choses en plus Dans le jeu Moi généralement Je prends la version De base Ça me suffit Et vous payez Moins cher Voilà les points Si vous avez des questions Comme d'habitude Comme sur toutes les vidéos Tutos Je vous invite A poser des questions Pour avoir plus de précision Etc Je vous répondrai Dans un délai raisonnable En plus avec plaisir Parce que La vidéo est là Pour ça Et la chaîne aussi Donc n'hésitez pas A poser des questions Si vous en avez Et puis J'insiste Pour les mineurs Demandez à vos parents Montrez leur la vidéo S'il le faut Pour les convaincre Et Voilà Par soucis d'économie Montrez leur Que voilà Ça coûte cher Et que là Vous avez trouvé un site C'est un site Qui fonctionne très bien Moi J'utilise tout le temps Vous avez vu Je vous remontre encore Toutes les économies Que j'ai pu faire 268 euros 72 Total économisé Voilà Avec tout ce que j'ai acheté Sur ce site Les capes prépayées Pour avoir du PS Plus Etc Donc C'est quand même pas mal Il y en a des pages Donc Les jeux Les capes prépayées Retenez ce nom Instant Gaming Le lien est dans la description Donc Faites-vous plaisir Et puis dites-moi Si vous avez un problème Pour l'installation Ou quoi N'hésitez pas A poser des questions Les potes Voilà Donc N'oubliez pas De vous abonner Si vous passez par là Et j'espère que la vidéo Vous a servi Dans ce cas-là N'oubliez pas De mettre le petit pouce bleu Il y a d'autres vidéos Et des tutos sur la chaîne Donc activez la petite cloche Pour être connu Des nouvelles vidéos Je vous dis à la prochaine Les potes J'espère que cette vidéo Vous a été bien utile Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre le pouce bleu Et puis Abonnez-vous Ça ne coûte rien Et c'est gratuit Allez Ciao les potes Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao les potes Ciao les potes Ciao les potes Ciao les potes Sous-titrage Société Radio-Canada